Bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'émission. Notre invitée ce week-end, c'est une grande sportive qui a, je crois, le plus beau palmarès de l'histoire du ski alpin féminin. Bonjour et bienvenue Marielle Gouachelle. Bienvenue, ravi d'être parmi vous, c'est les Auvergnans, non ? Oui, c'est ça, exactement. Vive l'Auvergne. Merci Marielle. Alors, comment est née cette passion pour le ski alpin ? C'est très simple, moi je suis née à 3 ans, à Sainte-Maxime dans le Var. Et puis mon père est monté à Val-d'Isère parce que la station allait, c'était en 48, c'est fou. Il n'y avait pas encore de station et il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute Gouachelle, là il y avait la fabrication des barrages, le barrage de Tine, de la Sassière, c'est un gros système hydraulique dans la tarentaise. Et mon père était un peu, comment dire aujourd'hui, le directeur des ouvriers de chêne de chantier, qui était très instruit mon père, c'est un homme charmant. Et donc, je me suis retrouvé sur des skis à 3 ans. Et là, je dormais ski, je mangeais ski. Ah oui, c'était un mode de vie quoi. Ah non, c'est devenu une passion. Je ne pouvais pas vivre sans mes skis. Et alors, vous vous êtes retrouvé assez jeune en équipe de France ? Oui, très jeune. En fait, la première course que j'ai gagnée à l'époque, c'était en Pouchin. J'avais 5 ans. Après, à 7 ans, j'ai été championne de Savoie et j'ai battu les filles, les garçons, toutes catégorées. Ah oui, d'accord. Donc, ça tournait. Et puis, je suis rentrée à l'équipe de France, j'avais 14 ans et demi. J'ai eu le coq. Et puis, première victoire en Coupe du Monde. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas les comptabiliser. Et médaille d'or à Chamonix ou combiné. Médaille d'argent en slalom. J'avais 16 ans. Oui, c'est des records de précocité, tout ça, non ? Oui, tout à fait. Enfin, il y a quand même une fille qui, aujourd'hui, dépasse parce que c'est chiffrime. Mais comme je disais au Dauphiné Libéré, je disais oui, mais c'est facile qu'elle dépasse. Elle a 27 ans. Moi, j'ai arrêté à 22. Eh oui, oui. Donc, on a quasiment les mêmes, parce que les Coupes du Monde, on ne peut pas les compter. Il n'y avait pas la Coupe du Monde chez nous. Ou elle est arrivée en 67 tardivement. Mais sinon, en médaille, non, non. Sur le nombre de Jeux Olympiques et de Championnats du Monde, ben non, je suis devant chiffré. Et votre duo, donc, avec votre sœur, Christine, va marquer les JO de 64 à Eindbruck ? Ah oui, là, ça a été les sœurs Guatchel. Toute la France, c'était beau, parce que finalement, on a été les petites sœurs et on reste aujourd'hui. Les sœurs, quand on dit Guatchel, là, les sœurs Guatchel, il y a Marielle, mais c'est qui le nom de Christine ? Ils ne savent pas. Oui, oui. Mais sinon, Jean Guatchel, ça a frappé l'imaginaire. Oui, c'est ça. Et en plus, De Gaulle a été le premier président à mettre les sportifs en avant. Et il nous a remis l'Ordre du Mérite qu'il a créé. L'Ordre du Mérite a été créé en 63, en décembre 63. Et les premières récipiendaires, c'est-à-dire les premières à l'avoir reçue, ça a été Christine, puisqu'elle était l'aînée. Ah oui. Et moi en deuxième, parce que j'étais la cadette. Et à l'Elysée. Et moi, j'ai rencontré mon héros, parce que je suis plus gaulliste que moi, tu meurs. Et Dieu sait si ce n'était pas facile d'être gaulliste en 68, je vous le signale. Ah oui, oui, ce n'était pas la meilleure période. Avec Malraux, quand on faisait des discours, croyez-moi, il n'y avait pas beaucoup de monde pour les faire. Après, ils ont tous rappliqué. Oui, bien sûr. Parce que vous savez ce que c'est. C'est la nature humaine. Ils se barrent du navire et ils reviennent vite. Oui. Et les années suivantes, vous avez aligné beaucoup de titres en championnat du monde. Et puis aux Jeux Olympiques aussi. La plus grande année, ça a quand même été 66 Portillot. Oui. Sur 4 médailles d'or, 3 d'or et une d'argent. C'est vrai qu'à Portillot, on a tout raflé. 16 médailles sur 24. Là, ce n'est pas comme aujourd'hui, on les cherche. Et là, on les avait trouvées. Et comme disaient les autres échéants, on avait eu l'impression d'assister aux championnats de France de ski où on était invités. Ah oui, d'accord. Pas mal. Et en plus, c'est bien tombé. Parce que la vie aussi, c'est un concours de circonstances qui fait… C'était en plein mois d'août. Puisque les championnats du monde avaient lieu dans l'hémisphère austral. Eh bien oui, oui. Donc, c'était l'hiver. Donc, tous les gens sur la plage qui lisaient l'équipe, c'était tous les jours du ski, du ski, d'une médaille, deux médailles. C'est drôle, ça, oui. C'était en affolant les compteurs. L'équipe de France de foot ne marchait pas à cette époque-là. On a aidé. On ne s'en est pas rendu compte. On est compte. Moi, championne du monde à 16 ans. Bon, moi, de toute façon, je ne rêvais que de gagner. Je n'ai jamais aimé… Bon, sauf ma sœur, quand elle m'a battu, ça, ce n'est pas un problème. Oui, c'est moins problématique. Ça s'appelait Gattson. Mais sinon, moi, deuxième, pour moi, c'était une défaite. Oui, vous aviez la niaque, quoi. Quand j'entends aujourd'hui dire une belle dixième place, je me souviens d'une fois, on avait fait un 4, 5, 6, parce qu'on ne s'était pas assez entraîné avec Bonnet. Il avait dit, si ça continue comme ça pour ce résultat-là, on va remettre en cause le coq. Vous voyez un peu ? Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, non, il n'y aurait plus de coq. Oui, c'est sûr. Il n'y aurait plus de dépoules. Alors, Marielle, vous n'avez pas fait que du ski. Il y a eu pas mal de choses, notamment une expérience au cinéma en 69. C'est un bon souvenir ? J'ai fait plein de trucs et les gens disent, ouais, mais il ne faut pas... Moi, je suis toujours considéré dans la vie. Il y a des choses qui... L'année dernière, j'avais 76 ans, j'ai sauté en parachute. Ah oui, bien. Donc, moi, les expériences, aussi diverses qu'elles soient, valent la peine d'être vécues. Bien sûr. Bon, c'est un film, c'était nul, un bide, mais ça, on s'en fout. Il y avait Francis Blanche. Oui. Il y avait quand même Barry Cole. Il y avait l'autre gars que j'aime beaucoup aussi, mais qui est... Bon, tout ça est mort, mais ça, parce que moi, j'étais très jeune. Ça m'a fait plaisir. Après, j'ai fait une télé-réalité. J'allais vous en parler, oui. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Alors, comment vous l'avez vécu, là, cette expérience ? Ce sont des... Je ne voulais pas le faire. Et puis, Alexia de la Roche-Doubert, ce qu'il y a, elle disait, elle est tout. Ah oui, elle vous a persuadé. Elle m'a seriné, seriné pendant un repas, et puis je lui ai dit, bon, bon, après tout. Mais c'est rien du tout, une télé-réalité. Oui, mais vous nous avez fait rire, vous nous avez fait rire. Oui, et puis moi, je vais vous dire, j'avais considéré qu'il ne fallait pas qu'on rentre dans ces espèces de magouilles à style, love, tous ces bêtises stupides. Donc, j'avais dit, on est un pour tous, tous pour un. Donc, ça n'a pas dérapé. Oui, c'était bon esprit, c'était bon esprit. Oui, et puis, de toute façon, les gens qui critiquent, de toute manière, ils critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce que ça peut faire de faire telle et telle chose ? Moi, je n'ai jamais regretté de faire de la politique gaulliste, parce que je suis gaullienne. J'allais y venir. Oui, la politique, ça a toujours été important pour vous. Vous avez eu plusieurs engagements, notamment, vous vous êtes présenté aux dernières législatives. Oui, mais ça, c'est parce que Jean-Lassalle me l'a demandé. Je n'avais pas du tout l'intention d'en faire une campagne législative. Il eût fallu que je m'y prépare. Mais non, je trouve que c'était bien. Jean-Lassalle était une personne qui correspondait exactement à ce que je pense de la politique et qui s'approche du général de Gaulle et pas comme tous les bouffons qui se boufflarrattent entre eux. C'est une espèce de politique qui ne veut plus rien dire. Et c'est écoeurement que l'on ressent tous quand on voit le gaspillage de l'argent français, des sommes absolument phénoménales. Alors, on raconte l'électricité et on dit qu'on ne va pas avoir d'électricité. Et quand on voit les scandales électriques et qu'on voit qu'en définitive, l'électricité, l'EDF, c'est ni plus ni moins que l'État. Bon, écoutez, c'est triste parce que c'est vrai que la France mérite mieux. Alors, Marielle, vous êtes connue pour votre forte personnalité et puis pour votre franchise. Est-ce que ça a été un atout dans votre parcours ou ça vous a joué des tours au final ? Ça joue toujours des tours d'être franc parce qu'au départ, c'était merveilleux parce qu'une môme de 16 ans qui est championne du monde, c'est pour la famille, pour plein de gens, pour les Français. Dans l'ensemble, les Français me gardent toujours un capital sympathique. Bon, il y en a qui disent que c'est une grande gueule, mais je lui dis qu'il vaut mieux avoir une gueule que de se taire, comme certains le font maintenant en laissant faire. La résignation. Non, et puis après, quand on a gagné les Sœurs de Wachelle, c'était les Petites Sœurs de France, Portillo et tout. Puis au bout d'un moment, les gens se lassent de ce que vous gagnez tout le temps. Mais non, c'est comme ça. Mais ça ne fait rien. Ça ne vous empêche pas de gagner, ça ne vous empêche pas de faire des choses, de vous défoncer pour des causes qui en valent la peine, qu'elles soient animales pour les enfants. Les enfants, ça reste quand même ma cause principale et on va y arriver. Il faut changer. Si on ne change pas, on est mort. Oui, c'est sûr. Alors Marielle, votre vie actuelle, c'est profiter de votre famille, notamment ? La famille, oui, moyen-moyen, parce que les familles, c'est toujours pareil, c'est un peu éclaté. Et puis, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais ma vie, c'est plein de choses. Je m'occupe aussi beaucoup d'enfants, de trucs comme ça. Ça me plaît bien. Moi, tout ce qu'on me demande, quand on me demande quelque chose, je viens toujours. Et gratuitement, d'ailleurs, entre parenthèses. Ça fait pour ceux qui demandent de l'argent, qui n'ont même pas de nom. Mais moi, je trouve qu'il faut se battre pour ça, pour qu'il y ait des causes qui soient des belles causes, et pas des fausses causes. Et puis, en dehors de ça, à 77 ans, je suis chez ma sœur Alvar. Je viens de me faire faire une prothèse totale du genou gauche. C'est quand même une grosse opération. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. On vous tronçonne le fémur, le tibia et on vous colle une prothèse. Ah, très bien. Parfait. Bon, on vous souhaite un bon rétablissement, Marielle. Et merci pour cet entretien très franc, comme je m'attendais, et très chaleureux. J'ai passé un très bon moment. Merci encore. Voilà. Et surtout, que la paix et la santé soient sur vous, c'est l'essentiel. Le reste, c'est que des petits mots à la con. Absolument. Merci, Marielle. À bientôt. Merci, Marielle.